Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma façon de faire afin d'avoir un bois de chauffage de qualité. D'ailleurs, waouh, il fait chaud au coin du feu. Alors, on est toujours bloqué à cause de cette météo catastrophique. Pluie, neige, gel, enfin la totale. Une période complètement morte pour mes loisirs. Mais j'avais envie dans cette vidéo de vous parler du séchage du bois. Alors, tu l'auras vu, depuis 2-3 ans, je vous ai emmené avec moi lors de mon affouage. Alors, il me semblait normal de vous parler de la suite du processus afin d'arriver à un séchage de bois optimal pour un chauffage avec des bûches de bois qui brûlent super bien et qui ont un pouvoir calorifique au top. Alors, comme tu le sais ou pas, je me chauffe exclusivement au bois. C'est-à-dire que pour chauffer ma maison, je n'ai que ce poêle à bois. C'est un Supra. Certains m'avaient demandé quel était mon moyen de chauffage, quel était mon fourneau. Et bien voilà, c'est un tout petit Supra qui doit faire 7 kW. Et avec ça, je chauffe mes 90-100 m² sans aucun souci. Alors, je peux te dire que c'est une chaleur hyper saine et que c'est vraiment hyper agréable d'avoir un fourneau et cette chaleur pour chauffer une maison. Alors, tu l'auras compris, il est hyper important que lorsque l'on arrive en hiver, mon bois soit vraiment de qualité optimale pour une chauffe optimale. Bien faire sécher son bois, c'est optimiser sa future combustion et son pouvoir calorifique. Alors, pour en arriver à une belle bûche, comme ça, bien sèche, qui aura une belle flamme et qui chauffera parfaitement ta maison, il y en a des étapés du temps. Tout commence donc par la coupe. Par chez moi, le garde forestier sélectionne et marque les arbres qu'il veut exploiter. Souvent de beaux arbres bien développés et de gros diamètres. Etres et chênes sont les essences les plus répandues pour les feuillus, pins et sympins pour les résineux. Tous ces gros arbres sont abattus pour leurs troncs qui finiront en scierie pour des meubles, des parquets, des charpentes et plein d'autres choses. Le reste de l'arbre, aussi appelé couronne, est souvent laissé en forêt et revendu en lot de bois de chauffage. Toutes ces coupes sont réalisées en hiver afin que la sève soit au plus bas possible dans l'arbre et ça facilitera grandement les futures étapes de séchage. Une fois ces étapes faites, c'est là que je rentre en action. Tu l'auras vu dans mes vidéos bois que c'est un sacré boulot mais très gratifiant et surtout, on bosse pour soi et en pleine nature. Quoi de mieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme je te le disais au début de la vidéo, faire sécher son bois, c'est optimiser sa combustion et son pouvoir calorifique. L'humidité du bois vert est environ de 50%. C'est-à-dire qu'il y a 50% de bois, 50% de sève, donc d'eau. Le bon taux pour brûler son bois dans une cheminée est entre 10 et 20%. Attention, car en dessous de 10%, le bois brûle trop rapidement en aspirant de l'air qui refroidit les gaz de combustion et augmente les émissions indésirables. Donc, un peu d'humidité est bonne pour modérer tout ça. Le bon taux pour brûler son bois est donc aux alentours de 15%. Pour avoir un bon résultat de séchage, beaucoup de paramètres rentrent en compte. Une formule dit que le bois sèche de 1 cm environ par an pour les bois de feuillus durs, comme le chêne et le hêtre, et moitié moins pour les résineux et bois tendres. De là, le temps de séchage varie donc selon plusieurs critères. Tout d'abord, critère numéro 1, l'essence du bois. Les bois tendres, comme le bouleau ou le peuplier, ont tendance à sécher plus rapidement que les bois durs, comme le hêtre ou le chêne. Le hêtre met 24 mois et le chêne 36 mois en raison des tanins qu'il contient. Il est donc bon de le laisser non couvert la première année afin que la pluie lave les tanins. Pour les résineux, entre 12 et 18 mois suffisent. Second critère, la longueur des bûches. Pour une bûche de 1 mètre sur 30 cm de diamètre, il faudra un temps de séchage de 3 ans. Sur une bûche coupée en 35 cm et fendue en deux, il n'y aura plus besoin que d'une seule année. La norme des bûches est de 1 mètre, mais c'est pour le pro qui vendra du bois à des gens qui auront besoin de différentes tailles. De 50 cm, 33 cm, 25 cm. Donc une fois stocké et le bois sec, il n'aura plus qu'à recouper ces morceaux de 1 mètre en 3, 4 ou en 2 afin d'avoir les longueurs désirées par les clients. Personnellement, mon fourneau utilise des bûches de 35 cm. Donc pour un stockage optimal, je vais couper non pas en 1 mètre mais en 70 cm. Comme ça, une fois que mon bois sera sec prêt, je n'aurai plus qu'à la maison à le couper en deux. Ça fait un gain de temps et un gain de saleté. j'aurai beaucoup moins de sciure et beaucoup moins de coupes à faire à la maison. Personnellement, je trouve que c'est plus rapide mais à chacun sa façon de faire. Moi, le 1 mètre, c'est beaucoup trop grand de par ma remorque mais à chacun de faire comme il veut. Si je vendais du bois, je le couperais aussi en 1 mètre parce que mes clients pourraient me demander soit du 50, soit du 33, soit du 25. Mais vu que je n'en vends pas, eh bien 70 cm est pour moi la taille parfaite. Troisième et dernier critère qui pour moi est le plus important, c'est le stockage. Une fois que tu as fait toutes les étapes en forêt, que tu as coupé, que tu as fendu, que tu as rentré ton bois, il faut absolument en faire un superbe tas. Le bon séchage de ton bois en dépendra. Pour du bois vert comme le chêne, n'hésite pas à le stocker à une place bien aérée mais tu n'es pas obligé de le couvrir parce que le laisser aux 4 éléments pendant une année, c'est-à-dire qu'ils prennent la pluie, le vent, le soleil, le froid, le gel, le chaud, ça l'aidera à bien sécher mais ça aidera surtout les tannins à sortir de ton bois et ça ne le rendra que meilleur. Alors ton tas de bois, pour qu'il soit optimisé au mieux, que tu le couvres ou pas, il faut absolument, et c'est la règle la plus importante, c'est qu'il soit le plus aéré possible. Pour monter ton tas de bois, n'hésite pas à ne pas le faire très compact que l'air passe bien partout, que vraiment, il y a une circulation d'air optimale dans ton tas de bois, c'est vraiment ce qui va faire sécher ton bois et le plus rapidement possible. évite aussi de le mettre directement au sol et surtout, si tu veux une bonne aération, ne le mets pas contre un mur. Alors tu vois, tout ça c'est du bois que j'ai rentré fin d'été, début d'automne, que j'ai coupé pour le rentrer et vraiment le mettre au sec qui termine de sécher vraiment super bien et c'est donc celui qu'on utilise actuellement pour se chauffer et je peux te dire que ça chauffe vraiment super super bien. Alors là, tu dois être en train de te demander mais comment tu sais quel est le taux d'humidité de ton bois ? Et bien, c'est pas compliqué, je vais te montrer ça. Et bien voilà, pour savoir quel est le taux d'humidité de mon bois, j'utilise ce tout petit appareil. C'est un petit appareil avec deux petites aiguilles que tu enfonces dans ton bois et lui, il calcule et il te dit quel est le taux d'humidité de ton bois. Allez, je vais vous montrer ça, on va faire un petit essai. Alors, je vous ai sélectionné cette bûche. Donc ça, c'est une bûche qui a séché pendant trois ans. Donc ça, c'est le côté qui a séché. Et ici, tu vois, c'est plus clair, c'est le côté là où j'ai coupé. Donc normalement, normalement, mais bon, vu que ça fait six mois qu'il est rentré et coupé, il devrait normalement ne pas avoir le même taux d'humidité de chaque côté. Allez, on va vérifier ça. Donc j'allume ma petite machinette et on va planter les aiguilles dans le bois. Et donc tu vois, il te dit on est à 11%. Donc 11% côté coupé. On va le tourner et on va réitérer. On va planter ça dans le bois ici. Et ouais, tu vois, là, il est à 9%. Donc là, il est plus sec qu'au milieu une fois coupé, ce qui est logique. Vu que notre formule nous dit un centimètre par an, il a séché en 70 centimètres. Donc normal qu'il soit un petit peu plus sec. Mais tu vois, je suis déjà hyper, hyper sec. je suis à la limite du trop sec. Mais je peux te dire que ça fait des braises super, que ça part super bien. Il n'y a pas de soucis. Voilà la compagnie. Bah écoute, ce petit appareil est vraiment super efficace. Allez, on est dehors sur le tas de bois de cet été. donc on va tester. Pareil, on va planter le petit morceau, on va l'allumer déjà. On va planter. Et là, vous voyez, il serait même prêt à brûler. 15%. Parfait ça. 15%. Voilà. Bon, bah tout mon bois est prêt à brûler. Parfait. Voilà la compagnie. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. moi je te dis que mon moyen de chauffage, bah pour moi c'est le meilleur parce qu'il me revient vraiment à pas cher du tout. Je n'ai que ça comme chauffage. Alors par contre, oui, c'est du boulot, bien sûr. Mais je peux te dire que il fait vraiment bon chez moi. Voilà. 23 degrés 5. 23 degrés 5 dans la maison. Moi je trouve que c'est même déjà très chaud. De temps en temps, on ouvre un petit peu la fenêtre. Mais un bon bois, je te garantis que ça fait toute la différence. Et surtout au prix de l'énergie en ce moment, l'électricité qui va encore prendre 10%. Le gaz qui n'en a pas fini d'augmenter. Là, je me chauffe à 20 euros le stair. Un stair ça me fait, enfin bon, vous l'aurez vu dans mes vidéos bois. C'est vraiment hyper rentable. Vraiment, vraiment hyper rentable. Et c'est une chaleur hyper saine. Voilà la compagnie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas. Un pouce bleu, un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite plein de bonnes choses. portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501